Dans le cadre de la mêlée numérique, aujourd'hui je vais vous présenter un des thèmes qui a trait à l'industrie 4.0, l'industrie du futur. Pendant cette présentation d'une petite heure, tous ensemble, je vais vous présenter en quoi la géolocalisation indoor peut amener dans l'industrie. Quand je parle d'industrie, c'est l'industrie au sens large, puisqu'on va parler d'agriculture, d'établissement, de santé, etc. Personnellement, je m'appelle Christian Acier, je suis responsable du marketing chez Corvo. Je m'occupe d'un marché plus particulier qui est l'IoT, sur une technologie qui s'appelle l'ultra-wideband. Et donc la discussion aujourd'hui sur les trois quarts d'heure que l'on va passer ensemble, ça va être de vous expliquer à quoi peut servir l'ultra-wideband dans votre quotidien. Donc juste un petit mot sur Corvo, parce que peu de gens connaissent Corvo, bien que comme sur tous les logos de Corvo, on est tout autour de vous. En fait, Corvo est un fabricant de semi-conducteurs, qui est essentiellement dans la partie RF, radiofréquence, que vous trouvez dans la quasi-totalité des téléphones cellulaires que vous avez sur vous. On équipe trois quarts des téléphones. Donc c'est une société de 4,5 milliards de chiffre d'affaires, à peu près 8 ou 9 000 personnes. On est dans le monde entier, beaucoup aux US et beaucoup en Europe également, notamment à Toulouse, où je suis basé. Donc comme je disais, Corvo, semi-conducteurs, essentiellement dans la partie front-end et dans toutes les technologies type Bluetooth, Wi-Fi ou ultra-wideband et les autres technologies qui sont plus dédiées à la radio que vous trouvez dans les téléphones ou dans les bornes Wi-Fi, etc. Donc aujourd'hui, on parle d'ultra-wideband. L'ultra-wideband, c'est une technologie de communication. Vous avez peut-être entendu parler. Ceux qui ont des Apple, c'est marqué dessus. Sur un Apple, vous avez le Bluetooth, le Wi-Fi que tout le monde connaît et vous avez aussi l'ultra-wideband. Donc l'ultra-wideband, qu'est-ce que c'est ? L'ultra-wideband, c'est une technologie radio, radio basse consommation, comme le Bluetooth, par exemple. C'est une radio qui permet de faire de la mesure de distance entre deux points donnés. Donc entre deux émetteurs, un émetteur et un récepteur radio, qui permet de mesurer une distance relativement précise, de quelques centimètres de précision. Si je sais mesurer une distance, si j'ai plusieurs points, je sais mesurer une position. Donc là, pourquoi on parle de géolocalisation ? C'est une technologie qui marche essentiellement à l'intérieur et qui va servir de relais par rapport à une solution GPS que vous avez à l'extérieur. A l'intérieur d'un bâtiment, les satellites ne marchent pas. Donc il faut d'autres technologies. Donc une technologie de mesure de distance, une mesure assez précise. C'est une technologie qui est sécurisée. Donc je peux faire une mesure de distance sécurisée entre deux personnes. Les autres personnes ne le verront pas forcément ou ne comprendront pas le message. Donc nous ne pourrons pas répliquer ou faire croire qu'ils sont aussi proches de cette personne. C'est une technologie qui est real time, comme on dit en bon français. Donc on peut mesurer jusqu'à des milliers de fois, si on veut, par seconde la position et donc avoir les algorithmes qui vont bien. Donc précision, sécurité, temps réel et donc on dit relative très basse consommation. Où est-ce qu'on va la retrouver ? Jusqu'à présent, depuis une dizaine d'années, on parle d'IoT. L'IoT, qu'est-ce que c'était ? C'était la capacité d'avoir des capteurs que vous avez n'importe où dans le pays. Ça peut être un réservoir d'eau au sommet de la montagne, un abreuvoir de vache ou vos capteurs de température dans les pièces. On a donc mesuré des valeurs, donc le capteur de pression, de température, de niveau. On a rajouté la communication, donc communication en Bluetooth, en Aroband, IoT, tout ce que vous voulez. Donc ça peut être longue distance, courte distance, l'aura. Qu'est-ce que rajoute l'ultra-wideband ? Il rajoute la précision de la position. Donc on sait quel événement a eu lieu, à quel endroit, à quel moment. Et vous verrez que le fait de savoir où un événement a lieu, ça peut donner lieu à de nombreuses applications diverses et variées, et pas uniquement le tracking d'assets, etc. En termes de technologie, on va parler de standardisation. C'est une technologie qui est en cours de déploiement. Vous verrez que certains acteurs l'ont déjà fortement déployée. On parle d'industrie aujourd'hui, donc je commence par la standardisation que l'on trouve dans l'industrie, qui est un standard qui s'appelle HOMLOX, un standard relativement récent, qui date d'il y a à peu près deux ans. C'est un standard qui est drivé beaucoup par l'Europe. Et donc il y a une soixantaine d'acteurs aujourd'hui dans toutes les régions. Le standard HOMLOX est en train de standardiser la géolocalisation à deux niveaux. Si vous êtes une industrie, si vous avez une usine au sens large, donc avec des événements qui sont à l'extérieur, donc qui pourraient être traqués par du GPS, et à l'intérieur du bâtiment, on a différents types de technologies de géolocalisation qui peuvent être du RFID, du BLE, du Wi-Fi et de plus en plus aujourd'hui de l'ultra-wideband. Donc HOMLOX est en train de standardiser l'ultra-wideband au sein des applications ultra-wideband, donc de standardiser les encres et les tags que l'on va retrouver, et au niveau, une couche au-dessus, donc au niveau de la gestion de mon flux de production, par exemple, de gérer toutes les applications qui peuvent fournir une information de position, que ce soit du GPS, du Wi-Fi ou de l'ultra-wideband. Donc deux niveaux de standardisation, donc par les standards HOMLOX. Les autres standards qui ont commencé beaucoup plus tôt, le premier standard qui est la FIRA, Fine Ranging, est un standard plutôt orienté consumer. Vous voyez quels sont les acteurs, vous avez des gens comme Google, Apple, Cisco, HID qui en fait a sa abloy aussi, donc qui font de l'access control. Donc toute cette partie-là, donc tous les fabricants de téléphones ont créé un standard qui s'appelle FIRA, et c'est ce que vous retrouvez aujourd'hui dans les iPhones, ou c'est ce que vous retrouvez également dans les téléphones Samsung ou Xiaomi. Un deuxième standard qui est lié à un deuxième marché, donc on a parlé du téléphone mobile, un deuxième standard qui est le Car Connectivity Consortium, et comme son nom l'indique, c'est un standard qui est essentiellement pour l'automobile, pour le contrôle d'accès à votre voiture. Alors ce n'est pas l'objet aujourd'hui, mais aujourd'hui le contrôle d'accès main libre que vous avez dans votre voiture n'est pas sécurisé. Pour 10 euros, je peux très facilement faire un petit routeur et aller vous piquer la voiture pendant que vous dormez, et relayer le signal de votre clé qui est à côté de votre porte d'entrée, et démarrer la voiture. Donc l'ultra-wideband, rajoutant la notion de distance précise, un mètre, deux mètres, on va pouvoir donc gérer la connexion à la voiture et décider d'ouvrir ou pas. Donc voilà les trois gros standards, HOMLOX, FIRA et CCCC, qui sont les trois gros standards qui drive aujourd'hui le déploiement de la technologie ultra-wideband. Ce n'est pas l'ultra-wideband. Ah, il est là-bas. Voilà. Donc en termes de déploiement autour de vous, ceux qui ont un iPhone peut-être le savent, tout l'écosystème Apple utilise aujourd'hui l'ultra-wideband depuis l'iPhone 11, donc il y a déjà quatre ans quasiment. À quoi ils s'en servent ? Donc Apple, on l'a dans tous les téléphones, dans toutes les montres. Plus récemment, dans le boîtier de vos AirPods, ça vous permet quand vous partez le matin en vitesse, de ne pas oublier vos AirPods. Parce que vous avez une application dans le téléphone, si vous avez jumelé avec l'AirPod, qui va vous dire quand vous partez, attention, ils ne sont pas à côté, vous partez sans. Donc Apple a rajouté aussi dans des enceintes connectées que vous trouvez à la maison, une application très simple. Donc Apple, cette application, c'est ce qui s'appelle Nearby Interaction. Donc quand je suis près d'un objet, j'interagis avec cet objet. Et vous verrez cette notion d'interaction proche, on peut la retrouver dans l'industrie, vraiment dans n'importe quel type de cas. Dans ce cas-là, par exemple, j'ai mon téléphone, je vais chez vous, super soirée, je prends mon iPhone, j'ai une super musique que je vais vous faire écouter. Aujourd'hui, il faut que je vous demande le nom du Bluetooth. Quel est votre réseau Bluetooth ? Me connecter, appérer, etc. C'est un peu gonflant. Là, il suffit de me mettre devant avec mon téléphone, devant l'enceinte. Et comme je suis à 50 cm de l'enceinte, elle comprend que c'est avec elle que je veux interagir. Et donc, c'est sur celle-là, je appuie streaming et ça part sur cette enceinte. Si je veux une autre enceinte, je me mets à côté. Donc, c'est vraiment la notion d'interagir avec un équipement qui est proche de moi. Et proche, contrairement aux autres technologies comme le Wi-Fi ou le Bluetooth qui sont basés sur la puissance du signal, si je le mets devant ou si je le mets derrière, j'ai 10 mètres d'écart. Avec l'ultra-wideband, si je me mets devant ou si je me mets derrière, j'aurai 10 cm de variation d'écart, mais pas 10 mètres. Donc, j'ai quand même la notion, je sais que je suis à un mètre d'un objet, d'un équipement, et non pas à 2 mètres, 3 mètres ou 10 mètres. Voilà pourquoi l'ultra-wideband est considéré comme beaucoup plus intéressant, plus fiable sur la mesure de distance. L'écosystème Android commence à déployer aussi. Vous avez donc les téléphones Google Pixel 6, notamment, qui utilisent cette technologie. Samsung sur les Galaxy et Galaxy S20 et sur les équipements de Xiaomi aussi. Donc, le leader, c'est iOS aujourd'hui et Google Android est en train de venir avec notamment l'ouverture du jetpack d'Android qui commence à fournir des informations et du travail de bande pour les développeurs Android. On va parler un petit peu maintenant de use case, donc de cas d'application. Et on va commencer, puisqu'on est dans l'industrie du futur, on va commencer par un site industriel. Donc, si j'équipe mon industrie ou ma chaîne de fabrication avec des choses comme ça qui vont être des satellites pour le GPS. Donc, ça, ça va être des petits boîtiers que je vais pouvoir positionner un peu de partout dans mon usine, tous les 10 mètres ou 20 mètres. Et je vais pouvoir mettre des badges sur ce que je veux traquer. Ça peut être des palettes. Ça peut être aussi des équipements. Sur une chaîne de montage, comme ici, par exemple, je vais avoir, je vais assembler plusieurs pièces, donc des pièces, des fois des pièces relativement grosses. Donc, il est clair que je ne vais pas mettre ça sur un boulon ou sur un écrou, mais sur un équipement qui est relativement gros, je vais pouvoir m'assurer qu'à un endroit où je dois faire le montage, j'ai bien les pièces qui sont disponibles. Pas plus, pas moins. Donc, ça va permettre de gérer l'espace aussi. Je ne vais pas avoir besoin de stocker à chaque endroit des dizaines et des dizaines de pièces détachées pour faire l'assemblage. Donc, je peux optimiser l'espace de montage. Donc, ça, c'est pour gérer. On va gérer le flux, en fait, des équipements, mais on va pouvoir gérer aussi les outils. On a de plus en plus d'outils sans fil qui sont utilisés sur les chaînes de fabrication. Si vous prenez, par exemple, une visseuse sans fil, il est important de savoir où elle est utilisée exactement, puisque certaines visseuses sans fil, maintenant, donc pas celles que vous achetez à Casto à 50 balles, mais les visseuses sans fil que vous avez sur les chaînes de production vont avoir, par exemple, un couple préprogrammé qui va être défini, downloadé en Wi-Fi, par exemple, pour le serrage de la roue arrière qui n'est pas le même que la roue avant. Donc, je vais pouvoir, sachant où j'utilise l'outil devant ou derrière, parce que j'ai une précision suffisante de positionnement, avoir le couple de serrage correct à l'endroit où je l'utilise. Je peux aussi avoir une traçabilité qui est demandée dans l'industrie automobile, une traçabilité pour des raisons de qualité. Je peux savoir que le boulon à 10h10 a été monté avec tel couple à tel endroit. Donc, on a une notion de qualité grâce à la notion de positionnement vraiment très précis de la mesure que j'ai pu récupérer. Donc, on va pouvoir travailler grâce à un équipement qui va être de mettre des tags sur tous les équipements que je veux géolocaliser, traquer. Je veux pouvoir optimiser mon flot de production. Je veux pouvoir optimiser l'espace autour de ce flot de production. donc, minimiser l'espace utilisé. Et je vais aussi pouvoir traquer tous mes outils. Vous verrez dans les use cases, je vous montre à la fin des use cases qui ont été déployés par des clients réels, pas uniquement par nous. Le retour sur investissement, le fait de ne pas chercher les outils, d'avoir les bons outils au bon endroit, les pièces détachées au bon moment, le ROI est de quelques mois inférieur à une année, très rapidement. Rien que sur le fait de ne pas chercher le matériel dont j'ai besoin à un instant T. D'accord ? On peut aussi optimiser. On verra dans l'exemple suivant. Donc, l'exemple suivant, c'est un peu le site industriel également. Un exemple simple, il y a certaines personnes qui vont vous dire, écoutez, moi, j'ai deux chariots élévateurs. Je pense qu'il m'en faut un troisième. Donc, avant de mettre même de l'électronique dans mon industrie, il faut d'abord que j'achète un troisième chariot, un quatrième, etc. En fait, grâce à la géolocalisation, on peut traquer ces véhicules autonomes ou non. Et le fait, on peut tracer des heat maps, on peut tracer, on peut comprendre l'utilisation, l'optimisation. Parfois, on se rend compte qu'en fait, ce n'est pas besoin d'en racheter un deuxième ou un troisième, mais d'optimiser l'utilisation de ce que j'ai déjà. Donc, grâce au tracé que l'on peut avoir, de savoir où ils sont passés, où ils sont positionnés en temps réel. La deuxième chose qui est super intéressante, à partir du moment, c'est imaginer que j'installe dans ce site des encres ou des satellites un peu de partout. Je vais pouvoir localiser tous mes équipements. Je peux localiser à la fois les véhicules qui sont autonomes ou non. On a de plus en plus de véhicules autonomes qui se déplacent dans ces sites industriels. Je peux faire du safety en bon français. donc la sécurité ou la sûreté de fonctionnement. Notamment, une des grandes modes, il y a beaucoup d'accidents, notamment au coin, quand on passe le coin d'une rangée, entre ces véhicules et le personnel qui travaille sur les sites. Donc, on va, connaissant le personnel, si j'équipe les travailleurs sur le site avec des badges comme ça, par exemple, je peux très facilement traquer leur position. j'ai la position du véhicule et donc envoyer des warnings au véhicule lorsqu'il y a un risque de collision. Donc, on va retrouver ça sur tous les sites industriels. Des grands opérateurs, des grands fabricants comme l'Indo qui est l'un des leaders mondial du Fenwick comme ça ou du chariot élévateur utilisent cette technologie pour éviter la collision entre les véhicules et les travailleurs sur place. Pendant la grande époque du Covid, dans tous les centres Amazon et dans tout ce style-là des centres d'expédition, comme on devait normalement rester loin, cette technologie a été utilisée justement pour faire du social distancing puisque j'étais capable de mesurer avec grande précision la distance entre deux personnes et la durée alors que les technologies basées sur la puissance de la radio comme le RSSI sur le Bluetooth et le Wi-Fi ne permettent pas d'avoir une distance fiable entre deux personnes. Si je suis comme ça ou si je suis comme ça vous avez des informations qui sont très différentes. Donc la précision n'étant pas fiable sur la distance l'information que je vais essayer d'en tirer n'est pas fiable. Donc du coup on avait beaucoup de fausses alertes. Donc un des points aussi c'est access control. Je suis sur mon chariot élévateur et j'arrive devant une grande porte automatique. Donc on va pouvoir détecter l'arrivée de la personne sur le chariot vers la porte. On peut décrire la trajectoire comprendre qu'il a l'intention d'ouvrir cette porte et cette porte puisque je sais donc je connais la distance je sais qui c'est je peux faire une ouverture automatique de la porte sans avoir besoin de descendre du chariot ou de présenter un badge type les technologies sans contact en NFC. Donc on peut faire de l'accès on peut faire de la prévention d'accidents on peut faire de la gestion d'équipement et de flots et optimisation donc du matériel. Donc voilà le fait de connaître la position voilà tout ce que ça peut nous apporter sur ces sites industriels ou ces sites de fabrication. Si vous avez des questions dites moi vous pouvez lever la main la présentation moi je la connais donc elle n'est pas pour moi après on aura le temps de poser des questions ce que j'ai dit pour l'industrie peut très bien être appliqué au monde donc hospitalier par exemple les gros centres de santé où on a deux choses soit le tracking d'équipement donc les équipements genre les patients de monitoring que vous avez ces gros écrans qui sont sur pied qui roulent que l'on va déplacer de chambre en chambre j'ai envie de savoir où ils sont parce que la plupart du temps on ne sait pas donc on perd du temps à les chercher là la problématique n'est pas tout à fait la même j'ai besoin d'une grande précision de savoir dans quelle chambre c'est j'ai pas besoin d'une précision à 10 cm près pour savoir où ils sont dans la chambre mais par contre je vais avoir une grande précision notamment pour savoir si c'est la chambre 302 ou 303 et ça me suffit largement l'autre point intéressant c'est aussi la navigation quand aujourd'hui il y a de plus en plus de chirurgie ambulatoire donc vous venez le matin vous repartez le soir si tout se passe bien et d'après ce que me disent mes clients il y a une quinzaine de pourcents de pertes parce que les gens n'arrivent pas à faire le parcours complet dans la journée vous devez aller au bureau des admissions vous inscrire aller voir l'anesthésiste etc donc vous avez 4 ou 5 rendez-vous avant d'arriver au bloc opératoire et en fait les gens se perdent dans les grands hôpitaux donc n'arrivent pas à temps pour faire l'opération donc on doit garder ces gens là le soir donc c'est une chambre occupée etc donc on peut optimiser de par la navigation des patients vous verrez que bientôt sur votre téléphone vous serez capable de naviguer en indoor avec cette technologie donc ça permettra de naviguer dans un centre commercial dans un hôpital ou autre d'accord donc tracking pardon donc équipement on peut savoir où sont les équipements les patients certains patients aussi atteints de certaines maladies qui ont tendance à se perdre tout seuls on peut les équiper des badges comme ça et donc les traquer à l'intérieur d'un bâtiment donc voilà les technologies que l'on peut apporter aujourd'hui dans le monde de la santé il y a déjà des tests il y a déjà des tests des déploiements qui sont faits dans des centres d'urgence dans certains hôpitaux dans différentes dans différents pays d'Europe c'est pas largement déployé mais c'est en cours et notamment dans certains hôpitaux c'est demandé une technologie de tracking le monde agricole le monde agricole eh bien il y a plusieurs choses qui existent aujourd'hui donc le fait de traquer les animaux alors on va traquer surtout les vaches et les cochons les poulets c'est un peu petit donc aujourd'hui il y a des applications pour traquer les vaches par exemple et qu'est-ce que l'on peut faire notamment sur les vaches alors je suis pas spécialiste du monde agricole nid des vaches mais c'est ce qui m'a été reporté donc on peut traquer l'état de santé d'un animal en connaissant le parcours qu'il fait tous les jours un cochon fait toujours le même par exemple le même trajet tous les jours il fait sa toilette à un endroit il dort à un autre endroit il mange à un autre s'il fait autre chose c'est qu'il n'est pas en bonne santé donc les gens font des tags multi-capteurs souvent qui vont avoir des capteurs de température et autres notamment pour la fécondation des vaches apparemment les vaches sont fécondes pendant une période très courte et donc le tag est capable d'identifier la période où elle est fécondable et de savoir laquelle c'est elle est où d'accord donc voilà ce que ça peut servir on peut faire aussi de traite automatique puisque la vache étant identifiée elle arrive devant un portail ça va s'ouvrir ou ça va pas s'ouvrir à distance puisqu'on sait laquelle c'est le fait de faire des traites automatiques on peut augmenter le rendement notamment de la traite puisqu'on va le faire on va pas le faire une fois ou deux par jour mais on peut le faire 4 ou 5 fois par jour avec des quantités plus faibles typiquement alors typiquement on est en indoor donc typiquement on va installer des encres ça va dépendre beaucoup de l'environnement métallique ou pas de la hauteur de sous-plafond mais entre 10 et 20 mètres on va en mettre une tous les 20 mètres et on va donc faire un maillage avec une encre tous les 20 mètres la portérielle en point à point on peut porter à plusieurs centaines de mètres si vous êtes en ligne de vue avec une bonne antenne etc mais typiquement les applications de géolocalisation indoor donc dans un équipe dans un bâtiment ça va être entre 10 et 20 mètres donc on va définir des cellules entre 200 et 300 mètres carrés donc les ascètes que ce soit personnel humain ou animal vont se promener à l'intérieur ok quand je recherche une vache aussi pour savoir une vache qui semble suspecte si je veux la retrouver je peux prendre ma tablette ou mon téléphone et me déplacer avec et aller directement vers la vache plutôt qu'essayer de lire tous les QR codes qu'elles ont à l'oreille parce qu'elles sont toutes équipées de badges maintenant vous avez déjà vu des vaches elles ont trois, quatre tags à chaque oreille donc on peut les retrouver et donc la navigation donc voilà les applications que l'on peut avoir dans le milieu agricole donc similaire du reste mais adapté à ce milieu là ok on va parler alors là on décide d'un PC mais c'est de l'auto-installation et donc dans le monde industriel on peut aussi avoir des besoins d'auto-installation ou d'interaction avec une machine sur laquelle donc qui est proche exemple simple dans le monde du PC si j'installe et ça avec le télétravail on le voit souvent donc j'installe un jour mon PC à la maison ou au bureau et soit mon PC je mets à gauche soit à droite c'est assez pénible d'avoir la souris qui commence de l'autre côté etc donc ce que je peux très bien détecter si les deux sont équipés d'ultra-wideband les équipements s'auto-installent c'est à dire que lui il sait que lui il est à gauche ou il sait qu'il est à droite donc en fait on va avoir la continuité de la souris du bon côté je n'ai pas besoin de retourner dans mes paramètres d'installation et pareil pour les souris pour les gens gauchers ou droitiers si la souris est à gauche ou à droite du clavier elle est automatiquement configurée pour un gaucher ou pour un droitier si je suis par exemple avec un équipement industriel donc une machine que je contrôle souvent avec des tablettes portables donc c'est connecté en wifi ou en bluetooth si je veux interagir avec cette machine qui est là devant moi si elles sont équipées toutes les deux d'ultra-wideband je veux savoir que je suis à 50 cm de celle-là donc quand j'interagis sur les boutons de ma tablette c'est avec celle-là et je n'ai pas besoin de faire un appairage qui est parfois un peu compliqué un peu complexe de dire c'est bien moi c'est bien celle-là de mettre un nom etc. donc on peut faciliter l'interface utilisateur et l'auto-installation que ce soit dans le monde industriel ou dans le monde purement grand public votre vie de tous les jours donc le monde du PC est en train de regarder d'une manière aussi active voilà pardon d'une manière un peu active l'ultra-wideband dans ses équipements voilà le géofencing donc de faire de définir des zones si par exemple j'ai un équipement que ce soit un PC ça peut être un lecteur de code barre ça peut être une tablette commerciale je peux utiliser cet équipement uniquement à un endroit donné par exemple votre PC vous êtes au bureau vous avez accès à tous les fichiers à toutes les connexions SAP tout ce que vous voulez qui sont purement confidentielles les rapports financiers le billing les revenus etc. si vous prenez votre PC vous allez à la cantine pour discuter avec vos collègues je sais où vous êtes donc vous n'avez accès peut-être qu'à internet sur les trucs non confidentiels donc en fonction de l'endroit où vous êtes on peut donner des types d'accès différents si vous avez une tablette industrielle c'est pareil je suis devant un équipement à interagir avec celle-là ou pas j'utilise la même tablette en dehors ou un barcode reader je n'ai pas les mêmes droits autour par exemple dans tout ce qui est grand magasin si j'ai une tablette commerciale ou un barcode reader si je suis autour de la caisse je peux m'en servir si je suis n'importe où ailleurs elle ne marche pas elle est désactiver ou elle a des accès limités ou différents donc on peut définir l'accès en fonction de l'endroit où vous êtes des cas réels donc des cas réels donc la société Obudu qui est une société qui développe des produits à base du travail de monde et de Bluetooth d'ailleurs qui a commencé avec ça donc la plupart du temps ils ont travaillé dans différents sites industriels notamment chez Schneider et d'autres fabricants de câbles et d'équipements électriques et électroniques la première problématique qu'ils ont essayé de résoudre chez tous ces clients là c'était je cherche mes équipements et je cherche mes produits à un moment donné pour faire l'assemblage pour faire le montage et donc la perte de temps a été donc ils ont déployé des systèmes d'encre et de tag sur tous les équipements ROI en moins de 6 mois donc retour sur investissement relativement rapide quand même et tout ça c'est uniquement de la perte de temps perte de temps perte d'équipement donc à la fin perte de gains et de compétitivité d'autres exemples aussi j'ai pris un autre exemple qui est lié au monde agricole des sociétés qui déploient des caméras dans le monde agricole donc pour voir un peu ce qui se passe à gauche et à droite le problème c'est que je vois quelque chose mais je ne sais pas où elles sont ces caméras et pour les déployer c'est un peu pénible pour savoir pour aller les géolocaliser dans les différents endroits de la ferme ils ont déployé donc des systèmes avec des encres et des balises pour géolocaliser ces caméras donc non seulement j'ai l'image mais je sais où ces images sont prises donc là dans ce cas là on va faciliter le déploiement de la technologie d'accord ça ne va pas être pour gérer du stock ou gérer des équipements ça va être le déploiement qui est facilité un exemple par exemple si j'ai ces ventilateurs j'ai un interrupteur si je les monte en ultra wideband tous ils ont tous une ultra wideband c'est toujours assez compliqué si ça marche en réseau sans fil par exemple d'appairer cet interrupteur avec chaque ventilateur ou l'éclairage de cette pièce etc si je sais exactement où ils sont positionnés naturellement cet interrupteur après je sais qu'il est dans telle pièce ces lampes sont dans telle pièce donc avec mon outil de configuration je peux très facilement aller les configurer parce que je sais où ils sont posés donc on peut faciliter le déploiement voilà pour la dernière partie de la présentation donc Corvo société américaine on a la partie ultra wideband de la technologie est développée en Europe avec une grosse partie en Irlande parce que la société mère était en Irlande mais à Toulouse a beaucoup grossi on est environ 70 personnes sur le site de Toulouse on était 5 il y a 2 ans donc un site qui grossit beaucoup et on travaille avec des partenaires locaux notamment donc Université Toulouse 2 qui a un laboratoire d'expérimentation de l'ultra wideband donc avec un déploiement dans leur labo d'une cinquantaine de nœuds donc c'est typiquement cet étage là on va dire ils ont des nœuds un peu de partout et ils étudient la connexion entre chacun et ils peuvent avec ça essayer d'étudier des algorithmes qui vont favoriser la géolocalisation qui vont être meilleurs que d'autres en fonction donc de ce qu'ils veulent faire ils ont aussi une maison intelligente et si par exemple à la maison c'est pour ça que Apple a mis donc ses tags dans la télé dans le téléphone dans les enceintes connectées ça peut servir d'encre et en fait si vous mettez un tag dans votre portefeuille ou dans votre étude lunette je peux le localiser par contre à la maison si je vous dis c'est à 4,20 m du mur en X 4,20 m en Y 2,50 m et en Z 2,70 m ça ne va pas vous parler beaucoup donc ils travaillent beaucoup sur la sémantique la localisation sémantique c'est à dire qu'ils vont vous dire votre portefeuille est dans la cuisine à côté du micro-ondes d'accord ça parle beaucoup plus que si je vous donne X,Y,Z donc ils travaillent sur la sémantique sur la localisation sémantique et sur les algorithmes de géolocalisation dans des comportements justement où on a où on est en ligne de vue ou non ligne de vue donc ils travaillent là-dessus ils ont des étudiants qui sont formés là-dessus et cette école est aussi capable de faire du training donc d'offrir du training en société de 1 jour jusqu'à 4 ou 5 jours donc d'aller très en détail sur la technologie elle-même sur comment on la déploie comment on l'implémente et aussi vraiment de travailler de fournir de la propriété intellectuelle des IP sur par exemple les logiciels de géolocalisation voilà donc en résumé c'est une technologie que l'on va voir de plus en plus qui se déploie exactement comme le bluetooth s'est déployé il y a 6 ou 7 ans le bluetooth low energy donc on suit la même courbe de déploiement aujourd'hui donc on le trouve énormément dans le monde de la téléphonie mobile mais ça ça va se déployer dans le monde consumer via la téléphonie mobile mais dans l'industriel donc il y en a pas mal d'industriels qui ont commencé à faire des applications avec la standardisation à travers des groupes comme Oblox donc on va la retrouver de plus en plus dans la pure industrie avec tous les exemples que je vous ai donnés aussi bien pour optimiser les flows que pour optimiser juste l'interface utilisateur voilà et donc Corvo qui a racheté une société qui s'appelait Decaweb donc qui avait créé cette technologie ultra wide band mais investit massivement déjà avec le rachet de la société qui s'est fait pour 400 millions de dollars c'était public et aujourd'hui massivement en termes d'embauche donc Toulouse on grossit beaucoup Paris aussi et des grosses embauches sur la région sur la France notamment pour pouvoir déployer cette technologie voilà merci beaucoup pour votre écoute si vous avez des questions on a un peu de temps ensemble ce genre de techno ça consomme beaucoup alors cette technologie on appelle ça la technologie low power ça consomme pour être technique un petit peu plus en courant de pic par rapport au bluetooth qui est une référence notamment dans la partie low power ça consomme plus en courant de pic mais en énergie par bit transmis c'est à peu près similaire donc on peut travailler j'ai ici j'ai des exemples de tags donc vous voyez des tags c'est pas très gros certains sont même plus petits ou si vous voyez aussi des technologies comme celle le R-tag d'Apple c'est gros comme une pièce de monnaie et ça a une batterie qui va durer un an à peu près donc si vous faites un tag industriel des tags industriels il y en a qui sont plus ou moins gros ça ça contient toutes les technologies wifi, BLE, cellulaire et ultra wideband donc c'est un peu plus gros il y a une grosse pile lithium dedans vous avez des trucs plus petits vous avez des tags avec un écran e-ink par exemple pour le mettre sur un équipement donc non seulement la technologie peut servir à géolocaliser mais aussi transmettre des datas c'est à dire qu'en même temps que si je mets ce tag sur une palette je sais ce qui contient cette palette et donc je peux avoir des informations pour les gens qui travaillent vous avez beaucoup parlé de localisation en termes de transfert de données on monte à quel débit à peu près à 6.8 megabits aujourd'hui le prochain standard on va pouvoir monter beaucoup plus haut typiquement on peut transmettre des datas de l'audio si c'est la discussion c'est le point alors l'intérêt que va avoir l'ultra wideband par rapport à une technologie wifi qui est quand même une technologie très haut débit la consommation est plus faible les portées sont plus faibles mais c'est surtout le temps d'accès le temps les messages sont très courts donc en moins d'une milliseconde on peut envoyer des messages et synchroniser donc pour de l'audio si je dois l'envoyer sur plusieurs canaux on va être synchronisé à la milliseconde donc le temps de latence est beaucoup plus court que le BLE et énormément plus court que le wifi est-ce que c'était clair pour les applications potentielles parce qu'aujourd'hui c'est une technologie qui est développée dans plus d'une quarantaine de marchés verticaux ça va du drone vous avez vu tous les exemples que je vous ai donnés aussi ici tous les jours on voit dans le consumer des applications qui se déploient de plus en plus simplement pour faciliter la vie du téléphone donc c'est à la Apple mais après dans l'industriel on peut imaginer soit faciliter la vie de l'opérateur soit optimiser le flot de production le micro c'est surtout pour les gens qui sont question en termes de sécurité vous disiez que l'accès aux voitures effectivement aujourd'hui c'est pas en crypté etc du coup quel est le niveau de sécurité la sécurité la sécurité sur les voitures aujourd'hui c'est pas le fait que ce soit pas en crypté c'est le fait que je ne connaisse pas la distance aujourd'hui la technologie qui est utilisée avec les accès main libre d'une voiture je m'approche de la voiture je touche la poignée il y a un échange radio entre la voiture et ma clé que j'ai dans la poche cet échange radio malheureusement c'est difficile de savoir à quelques dizaines de millisecondes combien de temps j'ai pour répondre fabriquer le message l'ultra wideband c'est une technologie donc de localisation donc quand je vais envoyer un message au circuit ultra wideband je vais mesurer la distance il faut savoir qu'une nanoseconde c'est 30 cm donc 3 nanoseconde un mètre je suis armé de la voiture ça fait l'aller-retour parce que typiquement on mesure sur un aller-retour donc on parle de 6 nanoseconde qu'il faut mesurer donc par rapport à ce qui est capable de faire la technologie que vous avez aujourd'hui qui va être à 10 millisecondes au mieux 10 millisecondes avec 30 cm par nanoseconde vous pouvez être très loin et c'est pour ça que cette technologie d'aujourd'hui n'est pas sécurisée les gens font des routeurs en fait entre la radio qui est émise par la voiture un autre routeur que vous avez proche de votre maison ou proche de votre poche quand vous êtes quelque part même à 100 ou 200 mètres de là vous faites un routeur qui est très puissant qui n'est pas normalisé mais qui est très puissant et vous pouvez j'ouvre la poignée j'appuie sur le bouton je pars avec une fois que la voiture a démarré elle ne s'arrête pas pour des raisons de sécurité le deuxième aspect sécuritaire donc la distance si je décide que je peux quand j'ouvre la poignée je dois être à 2 mètres et si je suis à 2 mètres 50 ça ne fait rien du tout donc la notion de distance est très précise le deuxième aspect c'est que je peux sécuriser la communication par exemple on dialogue tous les deux pour connaître la distance que l'on a le message que l'on a et une partie du message qui sert à faire le timestamping de la distance lui peut être encrypté ce qui veut dire que les autres personnes écoutent le même message ne peuvent pas rejouer le même message donc la distance qu'on va échanger avec Julien tous les deux elle va être encryptée tous les deux on sait qu'on est à 2 mètres vous ne savez pas voilà pourquoi je parle de distance sécurisée alors après on peut sécuriser avec des clés d'encryption plus ou moins complexes etc mais le message lui-même dans l'air est sécurisé c'est bon vous achetez ? pas de questions ok écoutez merci tout le monde et on pourra se retrouver je suis aussi sur la table ronde tout à l'heure donc à 11h15 sur l'industrie du futur qui est un peu la même thématique merci à tout le monde et bonne journée au revoir c'est bon c'est bon Sous-titrage ST' 501